... Instant combat ! Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une cause qui me tient à cœur. Celle des animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle. À ce jour, ces animaux ne sont pas protégés par le droit français, même lorsqu'ils sont victimes de la barbarie humaine. Autrement dit, les auteurs d'actes de cruauté sur la faune sauvage ne sont pas punissables. Pour preuve, le code pénal, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, les sévices graves et actes de cruauté commis contre un animal domestique ou un animal sauvage, mais uniquement lorsque ce dernier est apprivoisé ou tenu en captivité. Cette disposition a vocation à s'appliquer notamment aux animaux sauvages exploités dans les cirques ou les delphinariums pour le divertissement du public. Alors, quid des animaux sauvages libres ? Voici un exemple pour tenter d'y voir plus clair. En 2021, des individus ont torturé à mort un blaireau après l'avoir capturé dans son milieu naturel. C'est donc sur le fondement du caractère captif de l'animal que la fondation 30 millions d'amis a décidé de porter plainte auprès du procureur de la République pour que justice soit rendue. Explication. Dans la mesure où le blaireau a été percuté en voiture, puis ramené dans une maison où il a été violenté, alors il est logique de considérer que le pauvre animal ait été objectivement tenu en captivité dans un lieu privé au sens de la loi. Mais encore faut-il que le parquet suive notre raisonnement. A défaut, les tortionnaires de l'animal ne seront jamais sanctionnés. Car hors captivité, seules les atteintes portées aux animaux appartenant à des espèces protégées sont pénalement punissables. Elles sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende selon le Code de l'environnement. Du moins, en théorie. Car malheureusement, la réalité est tout autre. Pour ne citer qu'un exemple, en 2020, 3 hommes interpellés pour avoir tué et dépecé 8 hérissons, espèces protégées, n'ont eu qu'un rappel à la loi. Une décision décevante qui nous ferait presque douter de l'intérêt même du statut d'espèces protégées. Ce qui est certain est qu'en dehors de ce statut, les animaux sauvages libres n'ont strictement aucun droit. Pourtant, leur caractère d'être vivant et sensible ne fait aucun doute. Au fil des avancées scientifiques et sociétales, la sensibilité de la faune sauvage s'est affirmée, y compris dans notre droit, grâce à la réforme de 2015 obtenue sous l'impulsion de la Fondation 30 millions d'amis. Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. C'est écrit dans le Code civil. Alors, pourquoi la protection pénale contre la cruauté exclut-elle les animaux sauvages libres ? Pour le comprendre, remontons dans le temps, deux siècles plus tôt. Le Code pénal napoléonien de 1810 protégeait les animaux en tant que propriété de l'humain. Considérés comme res nullus, n'appartenant à personne, les animaux sauvages sont traditionnellement réputés sans maître. Ils sont donc présumés ne pas pouvoir subir de mauvais traitements. D'un autre côté, l'acte de cruauté sur un animal sauvage libre peut être vu comme une appropriation de la part de son auteur. Devenu de fait détenu, l'animal sauvage maltraité pourrait ainsi bénéficier de la protection pénale. Quoi qu'il en soit, pour mettre fin à toute confusion, la Fondation 30 millions d'amis œuvre pour la consécration expresse d'une protection pénale étendue à tous les animaux sans distinction. Alors si vous aussi, vous êtes sensibilisés à la cause de la faune sauvage, rendez-vous sur le site 30millionsdamis.fr pour signer notre pétition visant à protéger les animaux sauvages libres contre les actes de cruauté. Puis n'hésitez pas à partager votre belle initiative sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada